Bonjour, c'est Grifox. Comme vous le savez peut-être, j'ai récemment farmé le donjon 42 en score 517 à 8 personnages. J'ai fait environ 50 fois le donjon. Autant dire que ça me fait beaucoup de ressources, surtout qu'avec le coffre animé de la Nutrof, on drop 2x9. Donc je vous fais cette vidéo pour vous présenter le brisage d'items qui en découle. Cette vidéo sera composée de trois parties. La première dans laquelle je vais vous présenter le brisage sans utilisation du focus. Une deuxième partie dans laquelle on va utiliser le focus et une fois qu'on aura déterminé ce qui est le plus efficace, on fera du brisage de masse. Bon visionnage ! Alors pour ça, j'ai décidé d'essayer de crafter tout simplement deux panoplies qui sont celles de 42 et celles de 60. Pour l'instant je vais crafter une fois chacun des items et les briser pour voir ce que je peux en faire. Puisque les ressources elles valent assez cher mais je pense pas que ça se vende très facilement. J'ai regardé le brisage, c'est pas très intéressant non plus, on a des coefficients un petit peu pourris si on veut avoir des pépites. Quand je dis brisage, j'entends recyclage bien sûr. Donc on va plutôt briser les items. Donc on est parti pour crafter ça. Hop, je vais découvrir en même temps que vous si c'est rentable ou pas. Donc là il y en a pour à peu près 8 millions de valeurs estimées. Et on va voir on s'en tire avec combien de millions de runes au final. Allez hop. Hop. C'est là que c'est pratique d'avoir les métiers qui sont montés. Ça fait gagner du temps et des kamas. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai tous les métiers niveau 200. C'est toujours ça de pris. Donc on a juste cordionné et tailleur il me semble. Ça va être vite fait. Faut savoir que je suis pas très très habitué à briser des items. J'ai pas une très bonne culture de cette pratique. Le dernier ça doit être bijouti il me semble. On va aller voir ça tout de suite. En faisant le donjon je récupère quasiment de quoi crafter l'intégralité des items. Il me manque juste quelques petites ressources pas très chères à acheter en complément. Alors est-ce que c'est bien bijoutier ? Oui, nickel. Hop, et on va aller voir le brisage. Je pense que je vais faire sans focus. Moi j'aime bien avoir un petit peu de tout au niveau des runes. Parce que c'est autant pour revendre que pour utiliser au final. Allez, on est parti, on va pas y passer la journée. Je récupère 5 millions de runes. C'est pas mal sachant que les ressources j'aurais eu du mal à les vendre. Les items je vois pas en mettre 50 de chaque en HDV parce que je vais en avoir des quantités assez énormes. Donc là, on va dire que c'est plutôt correct. Ça c'est une valeur sur les runes, une valeur financière qu'on peut écouler facilement. On se retrouve pour la deuxième session de brisage en utilisant cette fois-ci les focus. On va voir combien on peut choper. Alors là, focus PO. Ouh là, c'est nul ça. Bon, tant pis. Ici, est-ce qu'on fait un focus invoque ou est-ce que c'est pas forcément très efficace ? Bon, maintenant qu'on est parti pour faire des focus, autant y aller jusqu'au bout. Alors, invocation. Hop. Bon, on va dire c'est correct. Là, on va faire sans focus. Il n'y a pas grand-chose à focus. Hop. Ensuite, les bots, c'est là que je mets le plus d'espoir. Focus PM. 3 millions de banques et là, c'est clairement plus efficace avec des jolis coefficients en plus. On s'en sort bien. Et on va terminer par un brisage d'anneaux sans focus. Ce qui nous fait, au total, 5 millions 4 de runes, sachant que j'ai fait un petit peu baisser les coefficients avec le brisage précédent. C'est plus efficace d'utiliser les focus. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo, pour laquelle on va faire cette fois-ci du brisage en masse. Alors, pour ça, j'ai attendu l'albanax du 4 juillet, qui augmente la qualité des objets fabriqués dans le village et la forêt d'Amacna. Donc, on va tout crafter au village. En améliorant la qualité des objets, on va avoir plus de runes sur le brisage, tout simplement. Alors, on est parti. On va faire les petits crafts. On voit que je viens de me faire MP pour un craft au passage. Bon, on va le faire. Ah bah non, pas besoin. Parfait. Alors, c'est parti. Vous allez voir, les quantités des items sont assez amusantes. Alors, c'est pas sur bijoutier que ça va être impressionnant. Comme vous pouvez le voir, c'est rien d'incroyable. En revanche, sur coordonnier, on risque de bien s'amuser. C'est parti. J'espère vraiment être rentable. Ah, j'aurais peut-être pu vous montrer avant de commencer à craft les ressources que j'avais. Mais j'en avais pour un peu plus de 50 millions, 50,5 millions de ressources. Sachant que j'ai dû acheter en complément notamment les tourmalines et les trames dimensionnelles. J'en ai eu pour à peu près 16 millions d'achats complémentaires pour pouvoir faire mes crafts. Alors là, on est parti. Atelier des tailleurs. On va faire juste une coiffe. Hop. J'espère vraiment être rentable sur le brisage. J'ai appris en un petit peu. Parce que c'est quand même des grosses sommes là. Mais bon, au pire, comme j'ai tout droppé à partir de rien, ce ne sera pas une grosse perte si jamais on ne génère pas assez de kamas. Où est l'atelier des coordonniers ? Il est ici. Oh, ça va être amusant de crafter autant d'items d'un coup. Oh, j'aurais peut-être pu les faire crafter à quelqu'un pour les faire l'experc son métier. Bon, tant pis. Alors, on est parti pour 10 bottes de 42. Pour 24 bottes de 60. Pantouche de 60, pardon. 2 ceintures de 60. Hop, et enfin, 2 ceintures de 42. On est parti pour briser tout ça sans plus attendre. Moment de grande pression. Allez, on va voir. Je pense que je vais faire des focus PM sur les bottes et je vais briser le reste sans focus. Donc, il faut que j'aie au moins... Allez, on va dire au moins 20 millions, ce serait cool. En rune, au final. Alors, on va briser les ceintures. Ah non, alors, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais en garder une de chaque pour mettre en HDV. Donc, on va briser juste ça pour l'instant. Et ensuite, voilà, je vais garder un item de chaque que je vais à la femme avec un bon jet et que je vais vendre histoire de voir si ça part. Bon, eh ben, on est parti. Alors, un million sept. Et là... On croise les doigts. Je peux briser combien ? 50 objets. Bon, je vais pouvoir tout mettre d'un coup. Voilà, j'en garde une. Allez, on y croit. Hop là. Je vais garder une comme ça aussi. Donc voilà, j'ai bien les 6 items que je vais vendre. Ça nous fait 32 bottes à briser. On n'oublie pas de prendre le Focus PM. Bon. Eh ben, allez, on est parti. 15 millions sept. D'accord. Bon, alors au final, je rentabilise à peine ce que j'ai acheté pour les crafts. Donc, c'est pas incroyable. Sachant que j'ai utilisé... On est parti sur 50 millions... 50,5 millions de ressources pour les crafts. Le problème là, c'est que les coefficients, ils tombent très très vite. On est tombé à 44%. Bon, c'est pas l'affaire du siècle. Après, si j'arrive à vendre les différents items, ce sera, au final, relativement rentable. Mais... À ne pas refaire chez soi. Clairement, là, c'est pas du tout efficace. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Bah, du coup, il me reste encore quelques ressources en banque. Je vais aller vous montrer ce qu'il reste du farm. Je rappelle, j'ai fait environ une cinquantaine de donjons. J'avais déjà fait, donc, les deux premières parties de cette vidéo dans lesquelles je craft déjà pas mal de trucs. J'ai vendu à peu près 1500 viandes. Donc, il m'en reste encore, voilà, pour presque 30 millions là. Bon, alors ça, il faut pas se laisser impressionner par la valeur de la somme affichée parce que c'est très dur à vendre et à écouler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir pour crafter des choses. Et pour XP les métiers chasseurs sur d'autres persos éventuellement ou sur des potes, des guildes, ça servira bien à quelqu'un. Et après, voilà, il reste encore toutes ces ressources que je vais essayer d'écouler comme je peux. Bon, je pense que je vais tout vendre à l'unité. Avec un peu de patience, ça finira par partir. J'ai aussi les sabliers miniatures. Bon, et ben, on se sera bien amusé avec ce petit farm. Je suis bien content que ce soit terminé parce que j'en ai un petit peu ras le bol. Et puis, je vais essayer de vous trouver autre chose à farmer assez vite. C'est un autre donjon aussi intéressant. Pour terminer cette vidéo en beauté, je vous ai retrouvé un screen des ressources que j'avais avant de commencer à crafter au village d'Amakna tout à l'heure. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette vidéo ? Le brisage est clairement intéressant. Ça peut être très rentable quand on connaît bien comment ça fonctionne. Moi, personnellement, c'était un petit peu la première fois que je m'y frottais de manière sérieuse. Et je pense que l'erreur que j'ai faite, ça a été de tout briser d'un coup. Si j'avais réparti un petit peu plus sur la durée, sur les semaines qui viennent, les brisages de différents items, je pense que j'aurais eu des meilleurs coefficients et j'aurais gagné beaucoup plus de kamas. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a fait apprendre des choses. J'espère que c'est le cas pour vous aussi et que cette vidéo vous a plu. A bientôt !